... Bonsoir, bienvenue au Chant Libre. Pour cette rencontre de la bibliothèque consacrée à la littérature, nous sommes ravis de vous accueillir et de reprendre avec vous cette programmation. Et comme chaque année, d'illustrer la rentrée littéraire par plusieurs rencontres. Vous avez un document à votre disposition qui récapitule l'ensemble de ces rencontres. Elle commence aujourd'hui avec Véronique Ovalde et Carole Martinez, que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois toutes les deux au Chant Libre. Et je remercie tout spécialement Véronique Ovalde, car c'est à elle que nous avons donné une carte blanche avec les bibliothécaires. Et c'est elle qui a décidé d'inviter Carole Martinez, que du coup nous sommes enchantés d'accueillir à Rennes. Pour converser avec elle, Arnaud Vassmer, que peut-être certains d'entre vous connaissent, le prochain rendez-vous à vous annoncer dans ce cycle littéraire, c'est samedi 1er octobre à 15h30 avec Emmanuel Carrère. Voilà, je leur laisse la parole pour ce premier rendez-vous littéraire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est donc deux romancières, deux conteuses qui sont avec nous aujourd'hui et qui, dans leurs nouveaux romans, sont séparées par Huit siècles et un océan. Donc tout d'abord Véronique Ovalde, entrée dans la littérature par la fabrication du livre, puis l'édition, ce que vous continuez d'ailleurs à faire chez Albain Michel. Vous avez publié plusieurs livres, vous avez conquis votre lectorat livre après livre, le lectorat et puis aussi des prix littéraires. Après ce que je sais de Vera Candida, en 2009, vous publiez aux éditions de l'Olivier un nouveau roman, David Oiseau, un roman qui fait partie de la sélection des prix Goncourt et Goncourt des lycéens. On salue d'ailleurs les lycéens qui sont là et qui vous lisent avec attention. C'est un roman dans lequel vous racontez l'histoire d'une fille qui s'en va, de sa mère qui cherche, je vais très vite, on aura l'occasion de revenir plus loin tout à l'heure, mais qui cherche à la retrouver et à comprendre aussi les raisons de cette disparition. Un roman sur ce qui nous lie et sur ce qui nous délie pour vivre pleinement. Vous avez donc choisi d'inviter Carole Martinez, jeune écrivaine, jeune romancière, Carole Martinez, que vous avez publié votre premier livre en 2007, Le cœur cousu, avec lequel vous aviez emporté neuf prix littéraires. C'est le bandeau qu'il y a sur l'édition en poche. Vous avez aussi conquis le public, 250 000 exemplaires, mais avec un parcours assez original puisque le livre a mis du temps à fonctionner. C'est le bouche à oreille qui vous a permis de conquérir ce lectorat. Vous revenez, alors entre les deux, il y avait un livre jeunesse, j'ai vu qu'il était là-haut sur la table de dédicaces. Vous revenez cette année avec du domaine des murmures aux éditions Gallimard, un livre qui lui aussi est sur les listes des prix Goncourt et Goncourt des lycéens, dans lequel vous nous emmenez dans le domaine des murmures en Bourgogne en 1187, à la rencontre d'une jeune femme qui choisit de vivre emmurée dans une chapelle pour ne pas se marier et vivre comme elle l'entend. Vous êtes donc, Carole Martinez et Véronique Ovalde, les premières romancières à venir ici pour la rentrée littéraire. Comment, en tant que co-romancière, vous vivez ce moment assez particulier, ce foisonnement de littérature, Véronique Ovalde ? Alors vous, il y a forcément deux réponses. Il y a la réponse de la romancière et la réponse de l'éditrice. Alors les rentrées littéraires, j'aime beaucoup ça, quand je n'en fais pas partie, parce que je suis une lectrice avant tout. Donc je suis très contente au moment, en août, quand on commence à voir les livres sortir, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va y avoir à lire de nouveau à cette rentrée ? Donc ça, c'est, disons, ça c'est facile. Après, il y a les rentrées dans lesquelles on est, qui sont à la fois très excitantes, parce qu'on va en faire partie de ce grand mouvement, donc il y a quelque chose, il y a une excitation. J'ai publié sept romans, et j'en ai eu six en rentrée littéraire. Et un, ce qu'on appelle la petite rentrée, qui est celle de janvier, qui est une petite rentrée littéraire, où il y a aussi les médias, on va dire, qui s'intéressent aux livres, mais un peu moins quand même qu'au moment de septembre, de la rentrée. Parce que c'est récent aussi, cette rentrée d'hiver. Oui, c'est récent, en effet. Et donc c'est un moment qui est un petit peu compliqué, parce qu'en fait, il y a deux façons de la vivre. C'est soit votre livre, il tombe tout de suite au fond d'un trou, et là vous êtes malheureux, tout seul, face au grand vide. Moi, je l'ai vécu avec mon premier roman. J'avais publié un premier roman il y a fort longtemps maintenant, et ce roman, il est sorti et il ne s'est rien passé. Je suis restée toute seule en train de le regarder, tombée au fond du gouffre. Et ça n'a pas été très agréable, cette sensation-là. Et puis peu à peu, sont venues d'autres rentrées où j'étais plus attendue, mais du coup, il y avait un enjeu différent. C'est que c'est Vera Candida, il y a deux ans, avait eu pas mal de succès, des prix littéraires, et donc là, vous avez la pression des maisons d'édition sur vos épaules, vous avez la pression aussi des gens autour de vous qui vous disent alors comment ça se passe, qui vous demandent des nouvelles continuellement de votre bouquin, qui vous disent alors que je t'ai vu dans la presse, je t'ai pas vu à tel endroit, t'as pas eu d'article avec machin. Vous êtes continuellement là-dedans, et en plus de ça, moi, je travaille dans l'édition, puisque je suis éditrice chez Albain Michel, qui est une grosse maison d'édition. Donc, je m'occupe, par exemple, d'un roman à la rentrée. Il y a deux ans, je m'étais occupée de Jean-Michel Guénassia, qui a eu le Goncourt des lycéens, d'ailleurs, il y a deux ans. Et cette année, je m'occupe de Valentin Gobi, qui avait publié, elle, sept romans chez Gallimard, et qui est passée chez Albain Michel. Et donc, je m'occupe aussi de cette personne qui est en face de moi, qui, elle, attend beaucoup et est dans le même état que moi, c'est-à-dire a une grande attente par rapport à cette rentrée, et toujours malheureuse. Je me disais ça l'autre fois, mais je ne sais pas si on en a parlé de ça, c'est que j'ai l'impression que tous les auteurs de la rentrée sont malheureux. C'est que vous allez parler à n'importe quel auteur, il n'est jamais tout à fait, enfin, il est toujours très blessé par ce qui est dit de mal sur son livre, quel que soit le succès du livre. Et je me dis que c'est quand même un moment où il faut avoir le cuir épais, quand même, pour la rentrée. Parce qu'en fait, les gens parlent beaucoup de votre texte, ils parlent du coup beaucoup de vous, les gens se permettent de dire des choses sur vous, sur vos livres, sur les gens qui vous entourent, et ce n'est pas toujours facile. Donc, ce n'est pas évident, les rentrées littéraires, mais c'est aussi un moment assez euphorisant, malgré tout. Alors vous, Kérôme Martin, est-ce que le premier livre, ce que je dis tout à l'heure, il est arrivé avec le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu ça, c'est la première fois que vous vivez ce foisonnement ? Moi, je suis toute neuve là-dedans. C'est ma première rentrée littéraire. Le premier, il est sorti en février 2007, donc il n'était même pas dans la rentrée de janvier, il était hors tout. Du coup, moi, je trouve ça vraiment très bien de ne pas avoir vécu une rentrée littéraire la première fois. Ah non, mais vraiment, fantastique. Je pense que je serais devenue folle. Non, je pense vraiment, je pense que je serais devenue folle, parce que là, le premier, j'ai appris quand il est sorti, j'avais mis 14 ans à l'écrire, mais qu'un livre en moyenne, ça tenait deux mois en librairie. Il n'y avait pas d'article sur le livre, j'étais invitée nulle part. Donc au bout de deux mois, mon livre sortait des librairies, je le voyais disparaître. Donc je me suis dit, c'est fichu, il n'y a plus qu'à en écrire un autre pour essayer de sauver le premier. Puis je me disais en même temps, ça sert à quoi d'en écrire un autre de toute façon, parce que si personne ne s'est intéressé au premier, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait au deuxième ? Voilà, bon. Et puis, grâce aux bouches à oreilles, grâce aux lecteurs, grâce aux libraires, grâce à un réseau comme ça, très souterrain, le livre a survécu. Et il est revenu comme un petit bouchon dans les librairies, comme ça. Et puis c'était drôle, parce que d'ailleurs, je voyais toutes les rentrées. Alors à la rentrée de septembre, mon livre, il disparaissait. Et puis hop, il ressurgissait comme un petit bouchon. Puis la rentrée de janvier, il disparaissait. Et hop, il revenait. Donc voilà, il a eu une vie longue. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il a toujours été transmis de main en main. Ça a souvent été un lecteur qu'il a offert à un autre lecteur, qu'il a offert à un autre lecteur. Donc il était toujours accompagné d'une main. Il n'arrivait pas tout seul. Il arrivait avec... C'était une transmission, et ça tombe bien parce que c'est un livre sur la transmission. Donc c'était génial. Et puis petit à petit, j'ai été invitée. Alors j'ai été invitée dans des salons. J'ai gagné des prix. J'ai été invitée dans des bibliothèques, dans des librairies, dans des lycées. Mais c'était tout doux. Ça a été tout doux. Et alors là, une rentrée de septembre, ça vous laisse sur place. Tout d'un coup, on est invité partout. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. La seule chose, c'est qu'un jour, on est à Bordeaux. Le lendemain, on est à Vichy. Le surlendemain, on est à Rennes. Et puis après, on rentre à Paris, on dit bonjour à ses enfants, salut. On repart, on prend les bagages et on repart ailleurs. C'est quelque chose d'incroyable. Je ne peux pas dire que je ne sois pas heureuse. Je suis ravie. Je suis très heureuse. Je suis juste inquiète. Inquiète. Je me dis qu'il doit y avoir un mur quelque part. Et qu'à un moment donné ou un autre, je vais me le prendre. Mais je ne sais pas quand. C'est sportif. Je me dis que, oui, j'attends. J'attends le mur avec inquiétude. Mais pour l'instant, je cours, je cours, je cours. Je vis ça à vue. Enfin, oui. Parmi les prix, je vais citer un prix local. C'est le prix Ouest France étonnant voyageur avec lequel vous avez été récompensé. Alors donc, Véronique Ovalde. Ils ont fait beaucoup pour moi aussi. Véronique Ovalde, c'est donc vous qui avez choisi d'inviter ici même Carole Martinez. Alors en quoi, ce que je disais tout à l'heure, malgré ces huit siècles et cet océan qui vous séparent dans vos nouveaux romans, vous retrouvez dans cette écriture et puis cette femme aussi ? Alors justement, Carole, quand elle parle de son livre, c'est drôle ce qui s'est passé sur son livre parce qu'en fait, c'est assez miraculeux. Ça se passe rarement comme ça pour les livres. Et moi, justement, j'ai rencontré le livre de Carole parce qu'un libraire m'en a parlé. Je me souviens, c'était au Salon du Livre, donc en 2007, puisqu'il est sorti en 2007. Donc le Salon du Livre, c'est en mars à Paris. Et donc ton bouquin était sorti en février. Et c'était un libraire de Macon que je connaissais, qui a un copain avec qui j'étais allé plusieurs fois et qui tient un stand à Paris au Salon et qui me dit, il y a un livre, il faut que tu le lises, viens avec moi. Et il m'emmène sur le stand Gallimard, il me met ton livre entre les mains, il me dit, lis-le. Moi, je prends le bouquin, je n'avais jamais entendu parler de ce livre, je l'achète, je suis le conseil de ce libraire, je le rentre chez moi et je lis. Il faut toujours suivre le conseil de ce libraire. Tu ne l'as pas volé ? Non. Ah non, quand même. Je sais que c'est compliqué, les droits d'auteur, alors du coup, je paye les livres. Ou je vais en bibliothèque. Mais sinon, je ne les vole pas, non. Et du coup, je l'ai lu le bouquin et j'ai trouvé ce livre extraordinaire. C'était donc le premier, celui qui aura, après neuf prix littéraire. Mais à ce moment-là, évidemment, il n'a qu'un ou deux mois de vie quand je le lis. Et j'étais très enthousiaste parce que c'était très rare de lire un premier roman comme ça, un texte. Parce que vous savez, les premiers romans, il y en a beaucoup qui parlent de soi, qui sont au plus près de soi, dans une espèce de naturalisme extrême, de grand réalisme. Mais c'est normal. Quand on écrit et quand on a besoin d'écrire, quand on a envie ou besoin d'écrire, on va dire des choses de soi. Et souvent, on le fait sans filtre et on raconte sa vie. Et là, je lisais un texte qui était un conte, qui était flamboyant, foisonnant, qui était audacieux. J'avais trouvé ça magnifique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tapé sur Internet le nom de Carole pour voir s'il y avait des trucs sur elle. Donc, je tape Carole Martinez. Il y avait, je pense, 482 Carole Martinez sur Internet. Mais il n'y avait pas de toi. Il n'y avait personne qui écrivait des livres. C'est un nom assez courant. Voilà. Et du coup, je cherche et je ne trouve rien. Et donc, je me dis, bon, ben voilà. Encore un magnifique livre tombé au fond d'un trou. Tant pis. J'en parle autour de moi, des libraires et tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, les libraires me disent, mais oui, mais attends, mais regarde. Et au bout de, quand même, quelques temps, plusieurs mois, ils me montrent. Ils me disent, mais regarde, il a gagné des prix. Ce livre est super. Elle est même venue dans notre librairie. J'ai dit, ah bon ? Ils me disent, mais écris-lui. Elle est sympa. Ça lui fera plaisir que tu l'écrives. Et je lui ai écrit une lettre, un petit mot, pour lui dire que j'avais adoré son livre. Et moi, c'était mon premier courrier de lecteur. Vous imaginez ? C'est génial. C'était drôle. Donc, elle envoie ça chez Gallimard. Et moi, la première fois que j'écris à un romancier. Elle envoie ça chez Gallimard et je vois signer Véronique Ovalde. Je me dis, wow. J'ai une lectrice et en plus, c'est un auteur. Donc, c'était fantastique. Il y avait un numéro de téléphone. Non, c'est toi qui m'a... Elle m'a renvoyée tout de suite un petit mot. Elle m'a tutoyée tout de suite, d'emblée. Oui, je suis un peu casse-pied pour ça. Elle m'a dit, je suis tellement contente que tu m'aies écrit. Et elle me dit, tu peux m'appeler et elle me donne son numéro de portable. Et là, c'est toi qui m'a rappelé. Oui, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de son numéro de portable ? Je n'osais plus, moi, l'appeler, lui dire. Et alors, je te disais donc que j'avais aimé ton livre. Je me voyais mal faire ça. Et puis, à ce moment-là, dans un festival, on me demande de faire une lecture croisée. C'est-à-dire, en fait, que je lise le texte de quelqu'un et que l'auteur en question, l'autre auteur, lise mon texte. Et puis, je me tourniquotais dans la tête parce que ça faisait un moment où je lisais des textes. Je faisais ça assez régulièrement, mais je prenais toujours... Enfin, pas toujours, mais j'avais toujours, disons, un panel comme ça d'auteurs que j'aimais bien lire et qui étaient prêts à m'accompagner. Et là, tout à coup, je me dis, mais c'est ce texte-là que je veux lire. Et donc, je l'ai appelé. Et depuis, en fait, on ne se quitte plus. Et alors, quand elle a écrit ce nouveau texte, qui est extraordinaire, c'est que... Je reviens à la question. Pas perdu de... Je l'ai oublié, moi. La question, c'est pourquoi je t'ai invitée là ? Alors, d'une part, parce qu'en plus, quand on s'est rencontrés, ce qui n'était pas évident, c'est que moi, j'avais adoré son bouquin, mais en plus, on s'est adoré. Et ça, ce n'est pas souvent comme ça. On peut aimer les livres des gens ou on peut bien aimer les gens. Quand on les rencontre. Ou alors, on aime bien les auteurs. On rencontre des auteurs dans des salons. Voilà, on les trouve super. Et puis, après, on lit le livre, on est un peu... Et là, on ne sait pas comment faire. On est très polis. Moi, je n'ose pas trop le dire parce que je ne suis pas bien méchante. Donc, voilà, on n'en parle pas trop du livre. Mais là, j'étais très enthousiaste pour tout. Donc, c'était super. Et là, en fait, on s'est beaucoup fréquenté depuis. Et chacune vivait l'écriture de l'autre. Parce que du coup, on se racontait nos affres, nos problèmes, nos personnages, nos histoires, les intrigues, comment tu fais. Et alors là, je suis très embêtée. J'ai recoupé, je rebidouille. On parlait de notre cuisine. Et on ne peut pas le faire avec tout le monde. Parler de sa cuisine d'écriture, nos angoisses, notre anxiété. Tu veux dire quelque chose ? Voilà, nos angoisses. C'est ça. Parce qu'en fait, on est très angoissé. De chez Carole, on parle de nos angoisses. De nos frayeurs par rapport à ce qu'on est en train d'écrire, par rapport à ce que... La peur de ne pas réussir à le faire. Autant l'une que l'autre. C'est ça qui est beau aussi, je pense en Véronique, parce que c'est quand même son septième roman. Et elle a cette fraîcheur, elle a cette angoisse, elle a cette... Ça ne passe pas, quoi. C'est un frisson qui ne passe pas. Je ne sais pas, il y a des gens, j'imagine, qui ne sont pas comme ça. Mais en tout cas, on avait le même genre d'anxiété toutes les deux face au texte. Est-ce qu'on va arriver à le mener à son terme ? Est-ce qu'il va se passer ? Parce qu'en plus, voilà, ton texte, il était très attendu, du coup. Il y avait ça aussi, c'est qu'on était dans le même genre de situation parce qu'on avait une grande attente derrière des lecteurs. Après, Vera Candida et le deuxième roman, est-ce qu'il va confirmer ou pas le premier ? Voilà, c'est ça. À la fois, c'est très agréable d'être attendu, il n'y a vraiment pas de doute, c'est quand même, comme tu le dis, c'est quand même une grande joie de savoir que les gens attendent qu'il y a des lecteurs, qu'il y a des libraires, des bibliothécaires et des journalistes aussi, d'ailleurs, qui vous attendent et qui vous disent bon, alors, il sort quand ? C'est quand même très, très agréable et en même temps, vous avez l'impression que... Il va falloir pas trop les décevoir. Il y a un truc comme ça. Ils ajoutent tous. Franchement, ils le disent, ils disent, on vous attend tous, on vous attend au tournant. Oui, ça, c'est un peu... Mais c'est vrai, ils le disent, mais c'est même pas méchant, quoi. Moi, je l'ai entendu, mais a mis centaines de fois. Et puis ça aussi, c'est un autre truc qui est difficile, c'est quand on écrit un roman, je crois qu'il faut pas trop penser à ses... Il faut même pas du tout penser à ses lecteurs possibles. Enfin, je sais pas comment tu fais toi, mais moi, il faut fermer les écoutilles parce que si on pense tout le temps à des lecteurs possibles, parce qu'on en rencontre beaucoup, beaucoup des lecteurs tout le temps, qui nous disent, qui nous parlent de nos bouquins, qui nous disent ce qu'il leur a plu dans le livre. Et si on écoute ça tout le temps, finalement, on perd de vue ce qu'on devait faire. Et ça, c'est quand même très, très paralysant, très colonisant aussi. Si tu penses à ça, c'est terrible. Donc du coup, en fait, il faut pas trop y penser. Donc nous, on se racontait nos petites affaires, nos petites histoires, et je disais à Carole, parce que Carole dit toujours qu'elle est très lente. Et donc, je disais, mais il faut absolument qu'on sorte le livre ensemble à la rentrée. Comme ça, on fera des trucs ensemble. C'était très important. T'en as quand même sorti un entre mes deux livres. Donc en fait, moi, je mets 4 ans et demi, toi, t'arrives à faire en 2 ans. C'est comme... Oui, je sais pas. T'es quand même nettement plus rapide que moi. Oui, un peu plus rapide. Mais tu peux m'attendre un petit peu de temps en temps. Et du coup, voilà, donc Occhamps Libre m'a invitée. Là, j'ai dit, mais évidemment, je viens avec Carole. C'était, ils m'ont invitée assez tôt dans la saison. Et je me suis dit, mais évidemment, je viens. Et je crois, je sais même pas si j'avais déjà lu, mais on en avait beaucoup parlé. Donc je savais exactement de quoi parler du domaine des murmures. Je l'avais pas encore lu au moment où j'ai été invitée par Chanlis. Mais je savais tellement ce que c'était. Je connaissais tellement l'écriture de Carole que je savais qu'il y aurait plein de points comme ça d'affinité, plein de... Évidemment, elle raconte une histoire au Moyen Âge qui se passe en Bourgogne. Et moi, je raconte une histoire qui se passe en Amérique latine. On ne sait pas où, mais on sait que c'est en Amérique latine. Une Amérique latine plus ou moins inventée, en tout cas, une reconstruction d'Amérique latine. Et puis, une histoire moderne. Ça se passe en 97. Et en fait, malgré tout ça, on a toutes les deux, je crois qu'on a toutes les deux quand même un immense bonheur de raconter des histoires, de raconter la trajectoire des vies des gens. Et puis de raconter des grandes histoires de liberté, d'émancipation par plein de moyens différents. Cette femme, finalement, elle s'émancipe, elle s'affranchit de quelque chose, elle s'affranchit d'un mariage en s'enfermant elle-même, mais elle s'ouvre à autre chose. Et moi, mes personnages aussi, dans « Des vies d'oiseaux », ils avaient un grand désir de se libérer des entraves, de s'échapper. Donc, finalement, il y avait des points, il y avait évidemment plein de points communs. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que... On n'arrivera pas à vous laisser parler. C'est déjà la pression. Il ne fallait pas nous inviter toutes les deux parce qu'en plus, ce sont des bavards, on n'arrive même pas à dire ce qu'on a envie de dire. Mais c'est vrai que ce que je trouve drôle, c'est que dans « Des vies d'oiseaux », c'est vraiment des personnages qui... Tu ouvres la cage de tes personnages. On a vraiment cette sensation-là. Alors que moi, finalement, mes personnages, enfin, mon héroïne, je l'encage. Oui, mais elle a envie aussi de s'évader autrement par le mysticisme. Mais elle va s'évader absolument autrement. Mais on est dans quelque chose de cet endroit-là, finalement. On travaille des oiseaux, oui, c'est vrai. On travaille des oiseaux. Et je pense qu'autant Véronique que moi, on a besoin d'une certaine distance pour arriver à parler de nos profondeurs. Vous voyez ? On aurait du mal, je pense, autant toi que moi, on aurait du mal à parler directement de nous parce qu'on est plus intime. Finalement, on arrive à accéder davantage dans des choses intimes qui nous tiennent vraiment à cœur à partir du moment où on s'éloigne. Donc, elle, elle traverse l'océan et elle invente un paysage. Et moi, là, je pars dans le temps. Parce qu'en fait, c'est assez particulier quand on voit que... Pourquoi on disait ? Parce qu'en fait, là, je me disais à la rentrée littéraire, c'est incroyable le nombre de personnes qui écrivent des romans. Ils sont parfois excellents, d'ailleurs, parce qu'il y a des très grands romanciers qui font ça, mais qui parlent de leur famille, de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc, après, c'est quand même... Je ne sais pas si vous verrez peut-être ça dans la sélection du concours. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de leur famille et qui reconstruisent... Oui, Delphine, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Amélie Nothomb. Oui, enfin, ce n'est pas direct. En tout cas, je ne sais pas, il y a David Fuenquino qui parle de son grand-père. Il y en a plein, en fait, qui parlent de leur famille et même d'autres qui ne sont pas sur la liste, d'ailleurs. Mais du coup, on a l'impression que cette rentrée parle des familles, mais au plus près d'eux-mêmes. Et je crois que, en effet, tu as raison, ni toi, ni moi, on a d'ailleurs le goût pour faire ça, nous-mêmes, c'est très difficile de parler de sa famille aussi, finalement. A la fois, c'est très simple parce que c'est au plus près, donc il n'y a pas une reconstruction à faire, en même temps, c'est difficile parce que vous pouvez blesser les gens. Et toi, comment on a un peu de difficultés avec ça ? On peut les abîmer. Et puis nos familles ne sont peut-être pas très intéressantes non plus. Je ne sais pas, tu m'as raconté des trucs assez marrants sur ces familles. Oui, mais bon. Mais on a peut-être envie de le dire comme ça. C'est la femme qui vous intéresse toutes les deux dans vos romans. C'est une histoire de la femme dans son contexte social. Alors vous, vous le racontez, Carole Martinez, vous racontez une narratrice très belle qui a le malheur d'être dans une époque où c'est très dur pour les femmes, même si elle est privilégiée puisqu'elle est la fille d'un châtelain. Moi, c'est vrai que j'adore les portraits de femmes, j'adore les personnages féminins. Déjà, dans Le cœur cousu, je me suis amusée à déployer une géante, Prasquita Carasco, qui à la base est mon ancêtre et que je trouvais plutôt victime. Et ça m'agacait, j'avais envie d'en faire une héroïne. Donc voilà, j'ai déplié cette femme et j'ai eu l'impression, oui, de lui construire un tombeau romanesque. Et là, je n'étais pas du tout partie normalement pour écrire sur le Moyen-Âge puisque je voulais travailler un conte, parce que j'adore les contes, je voulais travailler Barbe Bleue. Vous savez, cette histoire de Barbe Bleue avec... Bon, il y a normalement dans Barbe Bleue, il y a sept femmes et un homme. Donc ça me permettait quand même de développer sept portraits de femmes. Donc les six femmes précédentes de Barbe Bleue et puis la septième qui s'en sort et qui s'échappe du petit cabinet. Donc j'avais très, très envie de travailler une femme contemporaine qui rencontrerait le dernier châtelain du domaine des murmures, une jeune femme de 25 ans. Et j'avais inventé un château, donc le domaine des murmures que j'ai décidé de nommer comme ça parce que selon la légende, une femme aurait été enterrée sous la tour seigneuriale, la première des tours bâties, enterrée vivante. Elle aurait servi de graines au château et que depuis ce temps-là, si on pose son oreille contre un mur, on peut encore l'entendre murmurer. Donc c'était ça. Et je me disais, la jeune femme contemporaine va se retrouver dans ce domaine des murmures, elle va se retrouver dans une situation terrible et là, elle va entendre les murmures de non pas seulement cette femme, mais des six femmes qui l'ont précédée, elle étant la septième femme de Barbe Bleue. Et l'écriture, c'est vraiment une aventure. Moi, ça dure longtemps. Je mets beaucoup de temps à écrire, donc j'ai le temps de rencontrer des gens, de voyager, de chercher dans les livres, de me documenter, de tatata. Et l'aventure de l'écriture m'a fait penser que non, c'était une erreur, que c'était complètement imbécile de ma part que de vouloir faire murmurer les femmes précédentes de cet homme-là et que c'était beaucoup plus intéressant de faire murmurer les femmes qui avaient précédé cette contemporaine dans le château, dans la vie du château. Et alors, j'ai cherché dans l'histoire des femmes et je me suis... Je suis partie à la recherche de six portraits de femmes, de six femmes, six figures de femmes qui, moi, femme du XXIe siècle, pourraient m'inspirer, pourraient m'émouvoir, pourraient me... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai... Alors, l'intérêt des portraits de femmes, oui, on le voit puisque normalement, là, cette recluse, qui a été la première femme que j'ai faite murmurer, cette recluse devrait être suivie par d'autres murmures. Donc, vous aussi, Véronique Ovalde, c'est un portrait de femme qui vous intéresse, la femme, dans sa culture, dans son milieu social ? Non, pas seulement, en fait. Je me rends compte que, par exemple, j'ai commencé à écrire ce roman, des vies d'oiseaux, par une scène qui est, au fond, au milieu du roman, cette scène dont je te parlais beaucoup quand je l'écrivais, la scène du bison. Il y a une scène de chasse au bison. C'est pas très féminin comme type de scène. C'est une scène entre un père et un fils qui partent. Le père emmène son fils qui a 14 ans. Pour ses 14 ans, il l'emmène chasser le bison. Et, en fait, c'est pas une scène de complicité virile, on va dire. Non, c'est pas du tout ça. C'est une scène terrible parce que le fils qui a 14 ans se rend compte que son père est complètement branque et que son père est un homme dangereux et que, du coup, le fait de l'emmener chasser le bison très loin de chez eux en pleine nature et en pleine neige, en pleine hiver, fait que il joue la vie de son fils en faisant ça. Et donc, le gamin se rend compte de ça. C'est une scène qui est assez dure et qui, pour moi, était le cœur même du roman parce que ça parlait de la filiation, ça parlait, évidemment, et puis du rejet de ce que vous pouvez, de ce qu'on peut vous imposer. Ça m'intéresse beaucoup, moi, les tyrannies, les tyrannies familiales, les tyrannies conjugales, les tyrannies comme ça. Le fait qu'on ait un jou qui nous opprime et puis le fait qu'on ait le ressort ou pas de s'affranchir. Et en fait, cette scène, c'est marrant parce que, justement, on parle souvent de littérature féminine, d'écriture féminine. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu dans cette affaire-là, j'assume absolument d'écrire comme une femme, bien entendu, mais ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que c'est quand même considéré comme une espèce de sous-genre parce que moi, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à publier où on me disait, des journalistes refusaient de lire mes romans en disant c'est de la littérature de filles. Donc, c'est pas facile parce qu'en fait, il y en a peu qui, après, l'assument ouvertement en disant mais en fait, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, c'est un peu agaçant ce truc-là et du coup, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi on dit ça comme si finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste des petites choses de la vie des femmes. Il y a des choses, évidemment, il y a des portraits de femmes dont tu parles qui sont magnifiques et puis, moi, ça m'intéresse énormément mais au-delà de ça, des scènes comme ça et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que dans la presse, actuellement, on parle de ce livre, des vies d'oiseaux et on parle très peu de cette scène du bison qui, pour moi, est quand même la scène cruciale du livre qui est une scène très forte, assez longue et qui est vraiment au cœur même du roman que j'ai déplacé, que j'ai mis au cœur qui n'est donc plus au début du texte mais au cœur même du roman. Simplement, je me rends compte qu'on ne sait pas trop quoi, je pense que le journaliste ne sait pas trop quoi en faire en général de cette scène parce qu'on veut tirer le fil du roman vers le portrait de femme. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vida dans l'histoire d'une femme qui est une femme qui vit dans une maison tout en haut d'une colline. La colline des Dollars. La colline Dollars, elle s'appelle cette colline, enfin, c'est le surnom de cette colline parce que c'est la colline où il y a toutes les magnifiques villas tout en haut de la colline de Villanueba. Villanueba, c'est une petite ville balnéaire assez chic mais en même temps un petit peu, voilà, c'est une petite ville balnéaire disons, qui a connu des heures plus fastes on va dire. Et elle, elle habite tout en haut de cette colline avec son mari et dans une très belle villa moderne tout en béton et en verre, une villa complètement climatisée, même le placard à chaussures est climatisé, les fenêtres ne s'ouvrent pas et cette femme est en train de s'étioler évidemment. Elle vient d'un village très pauvre, elle vient donc, elle a été arrachée à ce village finalement par cet homme qui lui était un homme assez riche et qui en a fait une magnifique créature une magnifique femme bourgeoise. Donc, on a ce portrait de femme qui est une femme pour moi très importante parce qu'elle va tel ou non sortir et s'émanciper de cette soumission plutôt confortable dans laquelle elle vit mais dans laquelle elle a perdu qui elle était. Elle s'est confiée à lui parce que lui l'a protégée un petit peu, il fallait donner l'impression de la protéger. bien sûr, en fait, il n'est pas que négatif d'ailleurs lui là-dedans, il l'a sorti de là, il a pensé en faire quelqu'un d'autre parce qu'elle en avait envie et puis finalement, elle, elle a oublié qu'elle était et elle le dit d'ailleurs mais qui saura d'où je viens ? C'est la question qui lui revient toujours en tête. Donc finalement, moi je vais me rendre compte de tout ça pour en revenir à ma petite affaire, c'est qu'en fait, ce portrait-là, cette femme-là m'intéresse beaucoup mais dans un texte comme David Oiseau m'intéresse aussi tout particulièrement d'autres personnages qui sont par exemple Taïbo ou le petit garçon dont je parlais qui devient un homme au cours du roman ou le petit garçon qui va à la chasse avec son père et qui va devenir un homme au cours du texte. Il va y avoir tout un tas de portraits en fait, au fond, moi ce qui m'intéresse ce sont les personnages alors la qualité particulière à ces femmes deux femmes dans ce texte-là qui ont un vrai besoin d'affranchissement c'est une chose mais il y a aussi des hommes en rupture de banc il y a cet Adolfo et puis il y a un autre homme qui est un policier qui rencontre Vida et cet homme-là il a vécu une histoire d'amour il y a dix ans enfin il y a plus longtemps que ça mais en tout cas il a vécu une rupture amoureuse il y a dix ans et en fait il ne peut plus en parler à personne parce que si vous parlez de votre rupture amoureuse dix ans après vous dites vous en souffrez toujours on vous prend pour un maniaque donc en fait il n'en parle plus à personne mais il est dans cette mélancolie et en fait moi je crois que c'est celui-là ce personnage-là que j'aime tout particulièrement dans ce roman c'est ce personnage dont je me sens le plus proche et au fond c'est un lieutenant de police donc c'est ça que je voulais remettre juste un tout petit peu c'est qu'en fait moi ça m'intéresse beaucoup évidemment les portraits de femmes mon précédent roman c'était quatre générations de femmes et qu'il se passe une fatalité comme ça de femmes entre elles mais c'est ça mais pas seulement ça et c'est un peu bizarre après qu'on vous mais ça c'est normal on vous met dans une on vous étiquette aussi enfin moi ça fait j'écris sept romans donc au bout de sept romans on vous a aussi étiqueté donc voilà moi j'écris des chasses aux bisons en fait mais Staibo est très important effectivement parce que vous l'écrivez c'est un homme qui s'est installé dans sa propre vie en colmatant les brèches c'est aussi une histoire de manque comment on colmate les brèches chez tous ces personnages oui dans ce texte-là mais moi j'aime bien les gens comme ça même dans la vraie vie j'aime bien les gens qui ont des fêlures vous savez les gens qui ont l'air comme ça toujours très joyeux ou très avenants et en fait ils sont un peu brisés ou un peu ils cachent quelque chose ils sont doubles les gens qui n'ont pas l'air d'être ce qu'ils sont c'est toujours plus intéressant évidemment que ceux qui vous dévoilent tout de suite qu'ils sont et donc ces personnages-là ils ont quelque chose comme ça donc c'est un texte évidemment sur la mélancolie c'est un texte sur la difficulté qu'on a ils ont je sais pas 43 ans elle a 43 ans lui il est un petit peu plus jeune qu'elle et puis parallèlement à ça on a deux personnages très jeunes qui ont 20 ans et eux ils prennent leur envol ils vivent comme des coucous ils habitent chez les autres chez les gens dans des villas très 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 riches et ils vivent pendant que ces gens-là sont absents sont en vacances donc ils s'installent chez eux et eux ils sont libres parce que c'est plus facile d'être libre à 20 ans qu'à 40 ou à 45 et à 40 ans c'est plus difficile parce qu'on a déjà quelque chose derrière soi et c'est ça qui m'intéressait c'était leur chagrin aussi leur nature inconsolable à ces êtres-là est-ce que vos personnages mais ceux de Carole Martinez aussi ce sont des révolutionnaires parce qu'ils ont réussi ou ils sont en réflexion de s'évader de leur milieu de vivre comme ils l'entendent est-ce que ce sont des révolutionnaires ? je sais pas en fait c'est des révolutions minuscules c'est pour ces personnages-là mais c'est des changements de vie énormes qui sont cruciaux pour eux évidemment mais c'est des toutes petites révolutions mais c'est joli le mot révolution parce qu'on a l'idée aussi d'une espèce de métamorphose ils se tournent comme ça ils se métamorphosent et il y a de ça évidemment je trouve ça toujours très étonnant les gens qui changent de vie tout à coup les gens qui changent de trajectoire de vie et qui décident vraiment de soit changer de métier soit rompre soit rompre avec quelqu'un avec une personne avec laquelle ils vivaient depuis fort longtemps je trouve ça toujours étonnant cette espèce de sursaut comme ça d'une nouvelle vie possible et donc il y a quelque chose de ça je leur donne cette possibilité en tout cas à ces personnages après ils apprennent ou pas cette possibilité mais en tout cas moi je leur donne la possibilité de cette petite révolution à vous c'est un peu plus marquant la révolution la révolution parce que cette jeune esclarmonde elle a 15 ans donc elle est la fille du châtelain elle est promise à un lotaire je ne choisis même pas qui elle doit épouser le jour du mariage au lieu de dire oui elle se tranche l'oreille et elle dit non et elle décide que l'argent de sa dot servira à construire une cellule dans la chapelle du château dans laquelle elle sera emmurée donc elle décide d'être emmurée dans 4 mètres carrés parce qu'en fait c'est la seule solution pour dire non la seule solution c'est de dire bon ben je choisis je choisis la voie religieuse je puis bon elle y va parce que dire non ne suffit pas pour être écoutée donc il faut oui il faut vraiment être péremptoire sur ce coup là donc elle fait construire la chapelle et elle et elle se fait emmurée vivante dans la chapelle avec elle a 4 mètres carrés voilà vous pouvez imaginer et elle a une fenestrelle donc une fenêtre à hauteur de visage avec des barreaux qui lui permet d'être en contact avec l'extérieur il faut dire que les reclus c'était pas toujours le cas des reclus qui vivaient à cette époque là dans 1 mètre carré donc vous imaginez quand vous avez 1 mètre carré ça veut dire que vous avez même pas de quoi vous allonger donc vous vivez soit assis soit debout soit à genoux dans votre fange enfin normalement il pouvait y avoir une toute petite fenestrelle en hauteur par où la recluse pouvait voir le ciel mais absolument pas les gens et les habitants du bourg pour lesquels elle priait lui envoyaient du pain pour la nourrir donc voilà il y avait des recluses comme ça mais il y avait des recluses beaucoup plus confortables dans des reclusoirs beaucoup plus confortables et Sclermonde a un reclusoir plus confortable et même certaines femmes se faisaient emmurer dans des espaces beaucoup plus grands avec leurs servantes donc là c'était encore plus confortable mais bon ceci dit elle se débarrasse de son amie jusqu'à la mort là sa sœur de l'est sa servante elle organise le mariage elle parle voilà veut être emmurée avec elle et elle refuse que cette jeune femme qu'elle aime qui est son amie soit emmurée avec elle mais elle se retrouve toute seule et alors ce qui est étonnant quand vous parlez de révolution c'est que oui elle normalement elle aspire qu'à la prière elle a été très très bien gardée par son père jusque là donc elle a rencontré très peu de monde et puis brutalement c'est pas du tout ce qui lui arrive en fait quand elle est enfermée là pour être morte au monde et bien elle rencontre plein de gens parce que le château est pas loin du chemin des francs le chemin des francs c'est le chemin qui permet aux pèlerins d'aller jusqu'à Rome ou à Saint-Jacques-de-Compostelle et les pèlerins très rapidement font un détour font un crochet par Saint-Agnès et viennent rencontrer cette recluse qui commence à avoir une réputation de sainte et viennent lui raconter alors lui raconter leur vie lui raconter leur frayeur lui raconter le monde qu'ils ont parcouru lui raconter leur voyage et elle a accès elle qui pensait être isolée elle a accès à l'être humain elle a accès à l'autre et finalement elle est fascinée par ces êtres humains elle est absolument fascinée elle est fascinée et par l'autre qui finit par l'éloigner de Dieu même et par sa chair donc pour elle c'est une révolution et elle va tellement évoluer tellement changer que cette jeune fille qui a décidé à 15 ans qu'elle allait s'emmurer jusqu'au boutiste rebelle elle grandit elle grandit elle change mais elle reste dans ses 4 mètres carrés et les 4 mètres carrés deviennent beaucoup trop petits pour elle puisqu'elle change et là elle se retrouve elle adulte avec une volonté une envie de découverte du monde enfermée par la jeune fille de 15 ans qu'elle a été et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut on peut faire des énormes conneries à 15 ans qui peuvent nous enfermer à vie on peut on peut aussi avoir des rêves à 15 ans qui nous enferment à vie donc j'essaye de développer ça cette révolution de cette jeune fille qui devient femme est-ce que malgré tout c'est peut-être un petit peu fort ce que je vais dire mais est-ce qu'elle fait un choix égoïste parce qu'elle ne demande pas la vie à son père d'aller s'enfermer elle le dit d'ailleurs à un moment la crainte c'est de décevoir son père pardon de m'avoir déçu et son père le châtelain il ampute son nom du village est-ce que c'est pas un choix égoïste qu'elle fait au départ ah bah si si elle veut sa liberté mais après tout son père il est vraiment égoïste aussi elle est dans un réseau d'alliances on la marie pour c'était ce qui se passait à l'époque on continuait le ligné on mariait les filles de seigneurs pour fabriquer des alliances le double consentement a été exigé par l'église mais ça n'était que le double consentement des familles c'était impossible moi j'ai été très marquée par un truc en cours d'ancien français je détestais l'ancien français mais je veux dire que les deux bouquins que j'ai écrits je les dois presque à mon prof d'ancien français de l'époque parce que il y a deux choses et la seule chose qui nous intéresse pour ce livre là donc je vais le dire c'est qu'il m'a appris que le mot grand-mère n'existait pas en ancien français le mot grand-mère c'est incroyable le mot grand-père existait mais le mot grand-mère n'existait pas parce que de toute façon il y avait tellement de femmes qui parvenaient à l'état de grand-mère que ça ne servait à rien d'avoir un mot pour ça il y en avait mais en général soit elles étaient stériles et donc de toute façon elles pouvaient vieillir tranquillement enfin ça c'est encore à vérifier d'ailleurs parce que la femme stérile à l'époque c'était quelque chose soit soit elle faisait tellement d'enfants qu'elle finissait par mourir en couche et finalement c'était extrêmement rare qu'une femme même si elle commençait à faire des enfants très jeunes arrive à devenir grand-mère donc ça j'ai trouvé ça fou donc vous voyez égoïsme égoïsme je sais pas quoi c'est elle voulait oui elle voulait mon personnage veut s'affranchir et ne trouve pour s'affranchir que cette cette voie absolument absolument incroyable qui est de s'enfermer de s'enfermer tous vos personnages ils questionnent la liberté Véronique Ovalde Carole Martinez il essaye de la vivre jusqu'où vous vous retrouvez justement dans cette volonté de liberté de vos personnages alors Carole Martinez c'est un peu plus Véronique Ovalde c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages centraux dans votre livre alors la question c'est j'ai pas bien jusqu'où vous vous retrouvez dans la volonté de liberté de vos personnages alors je pense qu'en fait dans tous mes textes il y a il y a une nécessité de de s'émanciper dans mon précédent roman dans ce que je sais de Vera Candida c'était l'histoire de quatre femmes de quatre générations de femmes qui portaient une fatalité qui était que chacune d'entre elles mettait au monde une petite fille et que cette petite fille elle-même allait mettre au monde une autre petite fille et sans la présence d'un père ou alors sous la violence d'un homme et du coup il fallait qu'il y en ait une qui décide de s'en aller alors je sais pas moi je pense que simplement je suis convaincue de la nécessité de rompre de la nécessité de partir quand je dis rompre c'est la rupture avec quelque chose qu'on a connu j'ai l'impression que ce qui m'intéresse c'est le cheminement en fait que ça soit d'un milieu social à un autre d'un milieu culturel à un autre alors là par exemple dans des vies d'oiseaux on a Vida ce personnage dont je parlais tout à l'heure qui a quitté son village misérable pour aller pour aller dans cette villa extraordinaire ce qui m'intéresse c'est en effet la façon dont on va quitter quitter un lieu ou quitter quelqu'un ou quitter un milieu ça m'intéresse en fait ces choses là et puis en effet je m'en compte que dans beaucoup de mes romans il y a des gens à qui je donne la possibilité de se libérer je pense que c'est profondément quelque chose qui me tient à coeur mais après je ne vais pas vous raconter ma vie je trouve que ils sont quelque part déracinés tes personnages et à chaque fois ils repartent quand même à un moment donné ou à un autre sur les traces de leurs racines enfin je parle des deux derniers romans tu vois j'ai la sensation qu'il y a un retour à la source il y a une nécessité de réconciliation parce que le fait de rompre parfois avec une famille de rompre avec un milieu de rompre avec un endroit de décider de disparaître fait que vous n'êtes vous êtes comment dire il faut il faut se réconcilier avec cet endroit là pour de nouveau soi-même être continuer son chemin en toute en toute liberté et donc c'est pour ça que dans le précédent dans ce que j'ai cette Vera Candida Vera Candida qui a quitté son île qui a quitté son île en partant en quittant sa grand-mère elle atterrit mais en la quittant sans lui dire elle est partie comme une voleuse elle s'est enfuie elle a la nécessité de revenir sur son île il y a un mouvement comme ça circulaire pour se réconcilier avec soi c'est nécessaire et donc là évidemment Vida elle a cette petite question comme je disais qui saura d'où je viens c'est terrible parce qu'en fait elle a l'impression qu'elle a perdu une partie de son identité alors que maintenant elle se voit dans un miroir elle se reconnaît à peine elle est cette grande bourgeoise dans ses longs voiles elle a l'impression qu'elle ressemble à une actrice de feuilleton brésilienne des années 60 elle se dit je ne me reconnais pas je ne sais pas qui je suis elles se sont très vieilles elles se sont tout le temps très vieilles alors on découvre un peu plus tard qu'en fait elle n'est pas très vieille elle a 43 ans mais en fait elle elle se sent elle a l'impression d'avoir un poids comme ça sur elle sur les épaules et du coup en retournant sur ses pas en retournant dans son village dans son village misérable elle mais elle ne s'y réinstalle pas bien entendu ce n'est pas l'idée de se réinstaller à l'endroit d'où tu viens mais en tout cas de se donner la possibilité de choisir vraiment son départ et pas simplement de fuir parce qu'en fait ils ont tendance à fuir ces personnages là on fuit on fuit une tyrannie on fuit une famille qui est trop encombrante alors on fait ça très vite et puis on fait un peu n'importe quoi parfois et on le fait très jeune parfois ce qui est le cas de tous ces personnages et un peu ce que fait ce que fait Esclermonde en fait elle fuit quelque chose elle a 15 ans et puis voilà c'est sans doute pas la meilleure solution du monde quand même pour se libérer que celle de s'en mûrer quand même il y avait d'autres solutions peut-être mais plus compliquées ou plus en tout cas qui n'étaient pas à sa portée à ce moment là donc il y a quelque chose de cet ordre là vos personnages ils rompent mais en même temps ils ont terriblement besoin d'un autre que ce soit Vida avec ce policier ou que ce soit Paloma qui ne s'enfuit pas seule elle s'enfuit avec un jeune homme moi j'aime bien cette histoire de la nécessité de l'autre alors ça peut être l'autre la rencontre amoureuse rencontrer quelqu'un qui va vous aider à justement à vous réconcilier avec ce que vous étiez c'est important évidemment dans le regard de l'autre tout à coup vous redevenez quelqu'un vous n'étiez plus ou vous pouvez en tout cas devenir quelqu'un vous n'êtes pas donc je trouve c'est assez important donc évidemment j'ai des personnages comme ça mais pas seulement dans la rencontre amoureuse dans la rencontre aussi amicale il y a une amitié très forte entre Paloma la fille de Vida et puis Chili elles sont adolescentes les amitiés adolescentes c'est quelque chose que je trouve assez extraordinaire parce que c'est quelque chose qu'on retrouve peu quand on est adulte quand on est adolescent moi j'ai des souvenirs de ce genre d'amitié des amitiés fusionnelles je suis toi tu es moi on a dit la même chose au même moment on est comme des soeurs ou comme des frères il y a ce truc comme ça fusionnel qu'on a quand on est adolescent qu'on perd évidemment après et ça ça va permettre à Paloma cette rencontre là ce bonheur de rencontrer quelqu'un où on a l'impression que c'est presque son double à soi et puis voilà donc en fait de rencontrer quelqu'un va leur permettre de de se libérer de quelque chose et donc c'est pour ça qu'il y a la nécessité de la rencontre et portait quand même beaucoup ce livre ils ont du mal à se libérer tout seul mais c'est très difficile de se libérer tout seul je trouve donc en tout cas de le faire avec quelqu'un qui nous accompagne c'est mieux voilà l'amitié Paloma-Chilly explique beaucoup de choses dans ce que va vivre Paloma puisque Chilly meurt d'une leucémie et sa mère n'aura jamais trouvé les mots pour raconter c'est pas non plus facile à les jeunes évidemment c'est qu'en fait personne ne porte de faute dans ce livre à part je pense l'affreux père d'Adolfo qui l'emmène chasser le bison pour un homme très recommandable mais à part ça tous les personnages ce qui m'intéresse c'est qu'ils ne sont jamais complètement mauvais ou complètement bons ou parfaits ils ont plein de fêlures évidemment mais en fait Vida ne sait pas quoi faire de la douleur de sa fille quand sa fille perd sa meilleure amie mais elle voudrait l'aider elle ne trouve pas les mots et évidemment c'est extrêmement difficile de faire avec le chagrin de sa fille donc voilà elle fait comme elle peut et on fait tous comme on peut quand même Carole Martinez je vous repose la même question qu'à Véronique Ovaldi jusqu'où vous retrouvez dans ce désir de liberté de votre esclare monde alors il y a un journaliste il n'y a pas longtemps qui m'a dit mais en fait vous aimeriez être en murée et je lui ai dit ben non je lui ai dit mais et puis après j'ai réfléchi je me suis dit mais peut-être que quelque part je le suis déjà et que l'écriture c'est ma fenestrelle à moi donc voilà depuis je me posais la question pas de réponse toujours pas toujours pas mais mais c'est vrai qu'en tout cas écrire et raconter d'histoire c'est fabuleux pour s'échapper c'est regarder le monde autrement ce que fait Esclare Monde depuis sa cellule parce qu'elle voit le monde défiler c'est extraordinaire c'est extraordinaire déjà c'est génial pour s'échapper parce que le moment de l'écriture c'est bon ben moi quand j'étais quand j'étais gamine en fait je passais un temps fou à rêvasser et je pensais vraiment que c'était un énorme défaut quand on passe six heures par jour ça montait des histoires dans sa tête qu'on revient en arrière en se disant oh non c'était trop simple on va mettre des obstacles et et puis bon la journée passée c'est vrai que c'est un peu bête quand même de faire ça donc vers 17 ans je me suis interdit je me suis dit c'est terminé tu rêves plus ma fille en tout cas plus éveillée tu as autre chose à faire mais jamais j'aurais imaginé que tout ce temps perdu allait me permettre un jour d'écrire des romans voilà donc la rêverie il ne faut pas empêcher les enfants de rêver comme ça de rien faire de rien faire c'est le rêve qui permet aussi cette évasion là je crois donc voilà ça c'est très bien d'écrire pour se sauver pour s'échapper mais ce qui est génial aussi c'est qu'une fois que le roman est là le roman c'est une clinique c'est une clé mais vraiment c'est une clé c'est-à-dire que quand on a un roman on a accès à des mondes incroyables moi j'ai mangé avec Caroline de Monaco bon j'avais pas spécialement envie mais au château de Caroline de Monaco donc j'avais mon roman c'était une clé je suis rentrée là-dedans j'ai eu besoin à un moment donné de rencontrer les conservateurs de musée j'avais mon roman c'était ma clé je rentrais on m'a laissé je cherchais un château j'ai pu visiter plein de châteaux grâce à ma clé enfin vous voyez c'est fabuleux cette liberté que peut apporter le fait d'écrire voilà donc ma liberté c'est ça c'est une très belle réponse je pense que là moi j'ai plus de questions à vous poser après ça ben alors au revoir c'est bon j'en ai une juste avant les questions du public on va sortir un petit peu de vos romans mais c'est pour parler Véronique Ovalde juste une question d'Alice au Pays des Merveilles puisque dans un mois il y a une exposition qui va ouvrir ici même une première rencontre sur l'Alice héroïne universelle il se trouve qu'il y a une édition poche chez Flammarion de ce texte de Léwis Carole où c'est marqué sur la couverture Pourquoi j'aime Alice au Pays des Merveilles par Véronique Ovalde comment ce texte continue à vous accompagner aujourd'hui ? je ne sais plus du tout ce que j'ai répondu à cette question à l'époque donc je vais peut-être dire en fait ce qui est très marrant avec Alice au Pays des Merveilles c'est que moi je ne l'ai pas lu quand j'étais gamine et du coup quand j'ai commencé à écrire on m'a dit c'est dingue ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles et là je me disais il faut absolument que je le lise ça c'est terrible quand on dit ça me fait penser à truc truc et tu ne l'as jamais lu et en plus je n'osais pas dire Alice au Pays des Merveilles tout ça je ne l'ai pas lu donc je crois d'ailleurs que je suis en train de vous le dire là je suis sûre que dans la préface je n'ai pas osé le dire genre je l'ai lu à 8 ans je pense que j'ai dû faire un truc comme ça parce que je n'assume pas toujours mes lacunes et en fait après quand je l'ai lu je suis très contente de l'avoir lu d'ailleurs plutôt à cet âge canonique plutôt qu'à 8 ans parce que je pense que je n'aurais pas compris tu vois du tout enfin pas compris ça ce n'est pas le problème mais disons mesurer ce qu'il y avait d'extraordinaire dans ce texte là en le lisant et enfin ce que je savais simplement dans Alice au Pays des Merveilles c'est ce qu'était évidemment l'imagerie d'Alice moi j'adorais en fait le bestiaire j'avais des images comme ça mais qui étaient liées aussi aux dessins animés d'Alice enfin les images que j'avais pu voir les petits dessins de Louis Scarole les choses comme ça dont je voyais le chat avec le sourire très inquiétant du chat du Chéchar que je trouvais toujours magnifique qui disparaissait qui apparaissait comme il voulait il y avait ce bestiaire moi que j'ai trouvé toujours extraordinaire le chapelier fou avec son oui oui c'est un animal aussi le je ne sais plus comment il s'appelle le lapin qui est toujours en train de chercher sa montre moi il y avait cette étrangeté cette possibilité justement tu parlais de la rêvasserie c'est exactement ça Alice c'est cette gamine qui rêvasse dans son petit coin qu'on engueule parce qu'elle rêvasse et puis qui évidemment qui met le pied dans le tunnel et donc derrière il y a tout un tas de choses et ce qui était magnifique ce qui est magnifique dans Alice c'est la cohérence en fait qui donne à ce non-sens là c'est qu'en fait c'est une histoire complètement branche complètement délirante et tout ça mais ça c'est parce qu'il était mathématicien quand même Néwis Carroll je pense tout est quand même au cordeau et tout ça tient c'est que tu acceptes absolument toutes les tranchetés de cette histoire donc ça c'est quand même assez fascinant donc en l'ayant lu bien plus tard j'ai pu goûter l'étrangeté de ce texte sa magie son inquiétante bizarrerie et puis et en même temps son immense cohérence et c'est très fascinant les gens qui vont ce parti pris de la bizarrerie et en même temps qui vous emmènent avec eux voilà sans que vous disiez je suis complètement perdue je comprends rien à ce qu'on me raconte c'est très fort en fait quand même Néwis Carroll vous aurez peut-être l'occasion de venir la découvrir autrement de venir découvrir ce texte autrement ici même voilà c'est un texte aussi qui vous interpelle pas du tout Alice j'avoue je ne l'ai jamais lu mais on s'est posé la question beaucoup ont vu le film de Disney mais lu le livre beaucoup moins mais il n'est pas trop tard mais il n'est pas trop tard parce que justement je pense que ça s'adressait c'est un ami qui me disait ça il n'y a pas longtemps qui me disait que c'est vrai qu'Alice au Pays des Merveilles à l'époque victorienne ça s'adressait aux petites filles de 8 ans mais aujourd'hui ce n'est plus le cas je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de petites filles de 8 ans qui puissent je me trompe peut-être mais en tout cas ma fille je ne peux pas lui donner Alice au Pays des Merveilles ce n'est pas le texte intégral je ne crois pas il faudrait que j'essaye d'ailleurs elle va peut-être le lire avant moi je vais peut-être faire ça je le remercie beaucoup à toutes les deux et merci à vous merci à vous